Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro d'Expirer des images. Nous avons parlé de la contrainte, de la narration, de la manière de se représenter, de la latence, et aujourd'hui nous parlerons de l'infinalité. L'infinalité, car ce cinquième numéro représente le dernier d'Expirer des images, en tous les cas d'Expirer des images dans sa forme actuelle. Je tiens à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre ces numéros et à participer aux exercices que j'ai pu vous proposer. Cette fois ce sera un peu particulier, je ne montrerai pas de livre, je vous parlerai plutôt de choses, de notions qui me semblent importantes pour la suite. Lorsqu'il y a quelques semaines, au début du confinement, j'ai souhaité réaliser ces vidéos, je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'échanges, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Le but était simple, c'était de continuer à partager et à parler de photographie, et surtout vous donner envie de continuer à produire, malgré ce contexte de confinement et d'enfermement chez soi. Une des premières citations que nous avons vues était celle de Rainer Maria-Rilke. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'incusez pas, accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Cette période a été l'occasion pour certains d'apprendre à photographier avec peu de choses. En effet, il n'est pas nécessaire d'aller loin, de faire un voyage pour trouver un sujet photographique. Le voyage, on peut le créer avec peu de choses, peu d'éléments, que l'on trouve facilement chez soi. Souvent, je vous ai cité Robert Bresson, et notamment les notes issues de son livre sur le cinématographe. Les propos de Robert Bresson sont inépuisables. Voici une nouvelle note qui pourrait vous parler. Qui peut avec le moins, peut avec le plus. Qui peut avec le plus, ne peut pas forcément avec le moins. Une phrase qui parle des besoins et des moyens. Ce n'est pas l'appareil qui va faire l'image, c'est bien votre regard. Et votre regard est lié à vos émotions, à ce que vous ressentez. Le même objet, représenté par des photographes différents, évoquera toute autre chose. Il prendra une dimension différente liée à votre subjectivité. Vous le savez, j'aime parler de photographie, mais aussi de cinéma, de musique, voire même de cuisine. Il y a un musicien que j'apprécie beaucoup, Bob Dylan, qui a une belle phrase par rapport au regard. Si j'étais peintre, je ne peindrais pas la chaise, mais le sentiment et l'émotion que me provoque cette chaise. Cette phrase est doublement intéressante, car elle pose non seulement la question de la subjectivité, du regard, mais également du sujet. Une simple chaise peut finalement être riche si vous exprimez vos émotions. Alors derrière moi, il y a plein d'ouvrages. Je pourrais commencer à sortir pour vous montrer des images d'objets, des images de lieux, qui finalement résonnent et parlent grâce au regard que l'on pose sur eux. Alors la finalité de cette émission, c'était ça. C'était vous apprendre à voir avec peu de choses. Vous apprendre à voir ce qui vous entoure, ce qui finit par être endormi et qu'on ne voit plus. Posez un nouveau regard sur les objets du quotidien, sur vos proches, sur votre propre relation à la vie. Et la photographie peut créer de beaux témoignages. C'est aussi cette volonté d'exprimer que l'art est très important. Les artistes actuellement vivent des programmes assez particuliers. La reprise du travail ne sera pas simple pour eux, loin de là. Alors que l'art est finalement ce qui nous a permis de voyager et de tenir ces dernières semaines. La musique, les films, les livres. André Malraux a dit « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Alors on peut immédiatement aborder la finalité de pourquoi je prends une photographie. Je prends une photographie avant tout pour partager un regard, pour partager une sensation, une idée, une impression. Ça peut être plus ou moins net, plus ou moins flou. Mais je ne fais pas des photos pour les laisser dans des tiroirs. Même si des fois elles peuvent ressurgir avec le temps et on les voit différemment. Le confinement a été assez intéressant pour fouiller ces archives. On l'a fait dernièrement avec le projet dont vous verrez le résultat dans quelques minutes. Angle vif. On peut aussi retourner sur ces archives et produire du nouveau pour venir faire cohabiter des choses. Robert Bresson disait « Ce qui est beau au cinéma, ce sont les raccords. C'est par les joints que pénètre la poésie. Associer des images, créer de la poésie. » C'est ce que j'ai abordé dans le deuxième numéro sur la narration. Ça peut être l'idée de communiquer entre photographes et de venir faire cohabiter les travaux des uns avec ceux des autres. Le fait de vous montrer à la fin des vidéos des diaporamas, qui présentent rapidement les productions des uns et des autres, vous permet d'enrichir votre regard et de voir comment chacun peut s'approprier un sujet. Je pense que la photographie, c'est avant tout un partage. On peut tous se poser la question « Pourquoi je fais des photographies ? » Ce n'est pas que de la mémoire. Ou en tous les cas, cette mémoire est vive. Elle n'est pas figée. Pierre Soulages disait « C'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. » La réponse étant la question, ou inversement. Alors ce dernier numéro n'est pas une sorte de grande messe avec des grandes paroles, même si volontairement j'use de plein de citations pour ce dernier épisode. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que la photographie au sens technique, les tutos, la vitesse, l'ouverture, les ISO, la composition parfaite, les règles d'or. Il n'y a pas que les voyages lointains et les stages à l'étranger qui vont vous enrichir. Non. Il y avait surtout la nécessité de comprendre que si l'on crée, c'est parce qu'on a besoin. C'est quelque chose qui nous est nécessaire. Une image est belle, une image est bonne, ce n'est déjà pas pareil. On parle de la forme et on parle du fond. Mais une image est bonne et belle lorsqu'elle est sincère. Je pense que cette période nous a permis de gagner en sincérité. En tous les cas, je l'espère. C'est ça qu'il faut retenir. Non pas créé à profusion, mais créé pour l'essentiel. Michel Buteur, qu'on a également abordé dans les épisodes précédents, a dit « Je n'écris pas des romans pour les vendre, mais pour obtenir une unité dans ma vie. L'écriture est pour moi une colonne vertébrale. » Voilà, tout est là, dans cette notion de construction et de se maintenir droit et vivant. Alors l'émission ne s'arrête pas là, évidemment. Il y aura des autres expirés des images qui arriveront, alors je ne vous dis pas toutes les semaines, tous les dix jours, mais au moins une fois, voire plusieurs fois par mois, un petit peu sans prévenir, et qui seront sous une forme différente. Ils aborderont des images, la structure de l'image, la composition et leur histoire. Il y aura aussi encore des épisodes d'histoire de laboratoire, histoire de chambre noire, plus précisément. Le premier étant sorti déjà il y a trois semaines sur la même chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cela vous aura permis d'avancer, vous aura donné des idées, et puis on va sans plus attendre voir les images que vous avez produites par rapport au sujet angle vif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada